... On voulait vous parler des projets qu'on a en matière d'éclairage public, dans la mesure où nous avons repris la compétence, nous avions concédé l'entretien d'éclairage public à une entreprise, pour des raisons diverses, les résultats ne nous convenaient pas forcément, donc on a repris la compétence à notre compte, donc les travaux neufs et l'entretien curatif et préventif de notre éclairage public, des feux tricolores, de l'ensemble des équipements électriques de l'environnement de la ville. Le projet consiste en une rénovation de nos équipements, pour deux raisons, parce qu'on recherche des économies en matière de consommation électrique, et on va être confronté avec une disposition réglementaire d'élimination de toutes les lampes à vapeur de mercure. Donc on a un plan d'action qui se développe sur trois ans. Oui, on a fait la rue Paul-de-Mer, la rue Zélande qui va être refaite, la rue de Paris, la rue commerçante, tout le quartier des Capucins, et le quartier du centre-ville entre la grande rue et la rue Fontaineble, si vous voulez. Le budget, on va diminuer la consommation électrique. Oui, parce qu'en fait, les luminaires, ils ont quand même beaucoup évolué depuis les générations de l'éliminaire qu'on est à l'heure actuelle. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un luminaire entre 70 et 150 watts, on est clair autant qu'un ancien à 250 watts. On imagine réaliser une économie financière sur la consommation de l'ordre de 8000 euros. Et dans un deuxième temps, on va s'attaquer aux armoires de contrôle. Le problème, c'est que c'est un équipement qui est ancien. Vélissant. Et plus au nord, c'est sûr. Donc on va lancer une campagne de remplacement de ces armoires de contrôle et de remise en ordre. Sous-titrage ST' 501